Nous bénissons celui qui nous a sauvés. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Jean, nous allons nous lever pour honorer la parole. Jean chapitre 15, verset 7. Jésus, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et c'est là que vous serez accordés. Amen. Amen. On peut acclamer très fort pour la parole de Dieu. Acclamer pour la parole de Dieu. Acclamer très fort. On peut reprendre nos places. Amen. Et la lecture que nous venons de lire, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, c'est là que vous serez accordés. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alléluia. Demirez. Restez en Jésus. Continuez la vie chrétienne et que sa parole demeure aussi en vous, en nous. Demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Vous allez se rendre compte. Il y a des fois, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ici, la Bible nous donne un processus pour demander et obtenir une réponse. La Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles, mes paroles c'est plusieurs paroles, demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. J'aimerais directement donner notre thème. Notre thème s'intitule, Trois principes qui vous aideront à grandir dans la spiritualité. Ou, trois principes qui vous aideront à grandir spirituellement. Trois principes qui vous aideront, qui vont nous aider à grandir spirituellement. Vous devez se rendre compte, lorsque nous parlais de grandir. Pour grandir, vous allez se rendre compte, nous tous, on était nés comme des bébés. Mais avec le temps, après avoir vivé, mangé, passé le temps, nous sommes devenus grands. Et pour grandir aussi sur le plan spirituel, il y a des principes à respecter. Il y a des principes qui vont t'aider, qui vont te faciliter la tâche à grandir. Laisse-moi t'apprendre. L'église peut grandir en nombre. L'église peut grandir en chiffres. Mais par contre, si l'église ne grandit pas spirituellement, cela ne vaut rien par rapport à notre Dieu. Grandir spirituellement va nous permettre que Dieu puisse répondre à nos prières. Va permettre aussi à cette église d'aller en avant. Alléluia. Une église qui ne donne pas naissance aux serviteurs ou aux servantes de Dieu ne peut pas grandir. Une église dont la spiritualité, la croissance spirituelle est négligée. Cette église ne peut pas grandir. Alléluia. Et l'église, nous devons savoir, grandir spirituellement, c'est quelque chose que nous devons tenir compte. Dans la vie chrétienne, imaginez un peu, vous donnez naissance à un enfant. Dès mois, cet enfant est toujours bébé. Six mois, cet enfant est toujours bébé. Une année, cet enfant est toujours bébé. Est-ce que vous allez trouver ça normal? Alléluia. Et si, la Bible nous dit, si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, sera vous sera accordé. Grandir, demeurez. Vous devez savoir, nous avons trois principes. Le premier principe, pour les gens qui étaient ici le dimanche passé, c'est ce qu'on a parlé. C'était la fidélité à Dieu. Alléluia. Un homme qui veut grandir spirituellement, qui veut avancer avec Dieu, mais qui n'est pas fidèle à Dieu, qui ne peut pas grandir. Cela veut dire, si nous voulons grandir spirituellement, il y a même des gens qui s'intéressent seulement à certaines choses spirituelles. Je veux des miracles. Je veux guérir des gens. La croissance spirituelle, Dieu nous a parlé ici sur la croissance de l'église, l'évolution numérique de l'église. Mais il faut savoir, la croissance spirituelle amène l'évolution numérique de l'église. La Bible dit, à l'époque, en l'Ancien Testament, des gens qui étaient des chrétiens, leur comportement reflétait Christ. Alléluia. Lorsque vous voyez des chrétiens, par leur comportement, par les façons de faire des choses, d'être ensemble, reflétait Christ. Et c'est pour cela, c'était la première fois en Antioche, on nous a appelés chrétiens. Des gens qui se ressemblent à Christ. Or, lorsque nous parlons de Christ, Christ, il était spirituel. Et il était venu pour prendre l'homme dans un état de mode de spiritualité et d'amener l'homme vers la spiritualité. Donc, c'est-à-dire, donner l'accès à des choses spirituelles à tout être humain qui accepteront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pour cela, vous allez se rendre compte avec les disciples. Il a dit, il faut que je m'en aille. Et lorsque j'irai, quand le Saint-Esprit viendra, c'est alors que vous serez mes témoins. Alléluia. C'est alors que vous serez mes témoins. Les choses spirituelles, lorsque nous grandissons spirituellement, nous sommes en mesure de réaliser, d'accomplir des choses que d'autres personnes ne peuvent pas le faire. Nous les pouvons le faire parce que Dieu sera avec nous. C'est pour cela, il nous a dit dans cette lecture, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous serez accordé. Alléluia. La prière, l'accomplissement ou la réponse de la prière commence si nous sommes, si nous demeurerons en Dieu et que la parole de Dieu, que la parole de Dieu ne soit pas seulement une histoire. La parole de Dieu soit quelque chose que nous devons vivre. Cela veut dire, après la fidélité, le deuxième principe, c'est obéir à la parole de Dieu. Le deuxième principe, c'est obéir à la parole de Dieu. La Bible me dit dans le chapitre 28, si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. L'éternel ton Dieu tiendra la supériorité. Nous parlons de grandir, de trois principes pour grandir, pour grandir spirituellement. et ces principes commencent par l'obéissance. Si vous obéissez, si nous obéissons à la parole de notre Dieu, Dieu te donnera la supériorité. J'aimerais interpeller le peuple de Dieu. Vous allez se rendre compte, Dieu opérait à Moïse à travers la parole. Lorsque Moïse sentait qu'il y a un sang ne va pas, Moïse partait consulter l'éternel. Alléluia. Et lorsque Moïse partait consulter l'éternel, l'éternel donnait des directives précis à Moïse qui sait qu'il va l'aider à avoir la victoire ou accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et lorsque Moïse a fini son mission, lorsque Moïse a échoué, Dieu a remplacé Moïse par Josué. Et Dieu a commencé à donner des instructions à Josué, des instructions qui vont aider Josué à réussir en disant Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de tes yeux. Médite les jours tes nuits, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras 10 succès dans tes entreprises. Alléluia. Je parle d'un mystère. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Vous devez se rendre compte que lorsque Jésus a choisi des gens, Jésus avait 12 disciples, mais aujourd'hui, il n'y a pas seulement 12 chrétiens. Quelqu'un qui grandit spirituellement, qui respecte des principes, cela veut dire qu'il doit aussi agendrer spirituellement. Alléluia. Quelqu'un qui respecte les principes, il doit aussi agendrer spirituellement. Agendrer, cela veut dire donner naissance aussi aux enfants spirituels. On peut naître, on peut donner naissance sur les plans charnels, mais le plus important que nous devons savoir, donner aussi naissance sur les plans spirituels. Si nous ne pouvons pas grandir spirituellement, cela veut dire que nous ne serons pas en mesure de donner aussi naissance sur les plans spirituels. La volonté de Dieu est telle que, dans ces trois principes, nous devons savoir obéir à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la clé du succès pour grandir dans la vie spirituelle. La parole, c'est la clé du succès. Laisse-moi t'apprendre. La Bible me dit au commencement était la parole. Dans la parole repose une puissance, une puissance extraordinaire qui est capable de bouleverser les mondes, qui est capable de créer la destruction, qui est capable aussi de donner la vie. Et non seulement la vie n'importe comment, mais la vie éternelle. Alléluia. Dans Josué, chapitre 1, verset 5, nous allons lire. Josué, chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Ici, Dieu a fait la promesse à Josué et que Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je ne te laisserai point. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Alléluia. Dieu était à Moïse en parole. Dieu était à Moïse en puissance. Cela veut dire lorsque la parole de Dieu repose dans ta vie, opère dans ta vie, il y aura des signes et des produits qui vont se réaliser dans votre vie. Et Dieu a donné la silence à Josué en disant j'ai serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je dis aussi à quelqu'un pour grandir spirituellement que Dieu soit avec toi comme il a été avec Paul. Que Dieu soit avec toi comme il a été avec Tabitha. Aujourd'hui, il n'y a pas Paul. Aujourd'hui, il n'y a pas Mathieu. Aujourd'hui, il n'y a pas Jacques. Mais tu sois Jacques d'aujourd'hui. Qu'à travers toi, la parole qui est à toi que les gens puissent voir Dieu. Quand Dieu parle à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Dieu était en parole avec Moïse. Cela veut dire lorsque Moïse avança chez Pharaon, il amena le message de Dieu en disant ainsi par l'éternel Dieu a dit libérer mon peuple. Donc cela veut dire lorsque Moïse parlait, ce n'est pas Moïse qui parlait, mais ce Dieu qui utilisait la voix de Moïse. Alléluia. Tu peux avoir des difficultés parce que lorsque Moïse a raconté l'éternel, Moïse voyait ses difficultés en disant je ne peux pas faire ce genre de choses. Moi, je suis, je suis, je béquille. Donc, je ne peux pas faire cela. Mais Dieu a dit je serai avec toi et je te donne Aaron à côté de toi. Laisse-moi te dire lorsque la parole de Dieu est sur toi, lorsque Dieu est avec toi, la parole de l'éternel sera aussi avec toi. Donc, pour grandir, on ne peut pas grandir sans la parole. C'est pour cela Jésus a dit l'homme ne vivra pas seulement du pain mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. Il n'y a aucune croissance spirituelle qui peut atteindre votre vie sans le respect des principes de la parole. Lorsque la parole demeure en toi, la parole t'aide aussi à grandir. Alléluia. Vous devez savoir Dieu est avec toi à travers son esprit saint, le Saint-Esprit. Notre temps est meilleur. On n'a plus besoin de la confirmation que Dieu a donnée à Josué parce que le Saint-Esprit agit et opère. Et parce que le Saint-Esprit accomplit les grandes choses. Parce que le Saint-Esprit nous donne des résultats que d'autres personnes ne peuvent pas avoir. C'est pour cela que j'ai dit parler. Le premier point qu'on a parlé de la foi derrière c'était la fidélité. A travers un homme fidèle on a appris l'homme fidèle est habité par un esprit supérieur. L'esprit supérieur, le Saint-Esprit de Dieu c'est un esprit supérieur dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit de Dieu c'est la présence de Dieu lui-même dans la vie d'une personne. C'est pour cela que la Bible dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Étant donné que nos corps est le temple du Saint-Esprit si Dieu habite en toi c'est-à-dire sa parole aussi doit demeurer en toi doit évoluer en toi. Alléluia. Toujours dans ce deuxième point remplissez vos pensées de la parole de Dieu. Remplissez vos pensées de la parole de Dieu. Si nous sommes réellement avec Dieu si nous voulons respecter des principes qui vont nous aider à grandir spirituellement remplissez tes pensées de la parole de Dieu. La Bible me dit à l'époque de Noé les gens leurs pensées étaient branchées à autre chose. Ce qui est dommage la plupart des enfants de Dieu ils n'ont pas l'habitude de méditer la parole de Dieu. Ils n'ont pas l'habitude de lire la Bible. La Bible l'histoire de la Bible vient lorsque nous sommes à l'église. Non ! Remplissez tes pensées dans la parole de Dieu. Alléluia. Cela veut dire lorsque tes pensées sont remplies de la parole de Dieu lorsqu'il y a un malheur qui arrive Dieu va te rappeler je serai avec toi tant que tu vivras et n'il ne tiendra devant toi. Ce que tu as mangé c'est ce que tu peux vomir. Ce que tu n'as pas mangé tu ne peux pas vomir. Quelqu'un je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si tu comprends donnez-moi un bon amène. Ce que tu n'as pas mangé tu ne peux pas vomir. Tu n'as pas mangé du foufou tu commences à vomir du foufou. Déjà toi-même tu vas te poser des questions. C'est pour cela que j'ai dit l'homme ne vivant c'est pas seulement du pain mais de toutes paroles qui sont de la bouche éternelle. Si nous nous sommes de Dieu si nous appartenons à Dieu remplissez nos pensées de la parole de l'éternel. Remplissez nos pensées de la Bible et de la parole de Dieu. Vous allez se rendre compte la plupart des cas 80% des cas on a des pensées on pense à notre vie on pense à nos projets mais nos têtes nos vies n'est pas remplie de la parole de Dieu. Alléluia. vous savez quand vous êtes là je ne vais pas vous poser cette question si je commence seulement à poser un à un en disant seulement donnez-moi une versée de la Bible un seul verset beaucoup n'auront pas quelque chose à me dire tout de suite sans regarder la parole de Dieu. Vous devez se rendre compte la parole de Dieu c'est un point très important qui est important parce que le diable peut être se dure à travers une fausse parole. La Bible dit dans les derniers jours il y aura des faux Christs il y aura des faux Christs qui vont venir pour séduire les enfants de Dieu. Laisse-moi t'apprendre le diable n'a pas peur d'un homme si Jésus Christ de Nazareth a été tenté combien a pris fort le réseau toi et moi. Remplissez vos pensées à la parole lorsque Jésus a été tenté par la parole Jésus a répondu aussi le diable par la parole. Aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu sont séduis par les témoins de Jéhovah parce qu'on l'amène la parole. Oh non parce qu'ils sont témoins de Jéhovah et ça me dépasse. Respectez ces principes pour grandir beaucoup des enfants de Dieu nous nous sommes chrétiens nous disons que nous sommes dans le véritable mais nous sommes les plus timides. Imaginez tu as ta meilleure amie tu parles avec elle mais jamais tu n'as osé l'inviter à l'église parce que tu te poses des questions en disant surluge le vide mais un témoin de Jéhovah n'a pas peur de sonner dans ta maison même si tu dis que tu es pasteur même si tu dis que tu es chrétien il viendra te parler de sa parole. Le diable n'a pas peur de ta personne pour te parler d'autres choses. connaissez la parole de Dieu si on t'amène une fausse parole tu sauras défendre ton Dieu Jésus savait cela en disant il est la parole mais imaginez Jean chapitre 1er la Bible nous dit qu'au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole et en elle il y avait la vie ainsi que la vie en abondance mais l'homme qui était au commencement qui a créé toutes choses au début de son ministère le diable est venu nous combattre par la parole si nous voulons grandir nous devons méditer la parole de Dieu nous devons comprendre la parole de Dieu si Dieu a dit cela à Josué parce qu'il savait que l'ennemi est capable d'être attaqué par la parole il y a même des gens même s'ils viennent à l'église vous avez des livres des témoins de Josué même 20 chez toi à la maison même ta Bible comme le témoin de Josué donne la Bible gratuit tu as l'air Bible où tu es si tu veux grandir réellement cherche la parole de Dieu il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne peuvent même pas acheter la Bible ils ne connaissent même pas la valeur de la parole cette parole est très précieuse tu dois la voir pour ta vie tu dois la voir pour ton salut tant que tu n'as pas la parole il faut te déranger remplissez tes pensées dans la parole de Dieu Jésus ne cherchait pas des versets bibliques mais quand le diable parlait lui il disait aussi il est écrit aussi Alléluia et si aussi nous l'église de Dieu nous serons amés de répondre dans la parole de Dieu vous savez aujourd'hui il y a des choses qui sont comme je disais la fois dernière majoritaires comme tout le monde le dit comme tout le monde le fait donc ça devient normal et ils ont raison parce qu'ils sont nombrés la parole ne marche pas comme ça la parole la Bible dit la parole de Dieu est oui et amen vous pouvez dire des choses à votre façon non parce que vous êtes nombrés la minorité s'ils respectent des principes de Dieu Dieu fera grâce vous allez se rendre compte quand l'esprit de Dieu va descendre dans cette liée il ne regarde pas le nombre de personnes il ne regarde pas la nature ou la forme des personnes qui sont dans cet endroit là c'est pour cela Jésus a dit à ses disciples il a laissé une parole en disant restez à Jérusalem lorsque le Saint-Esprit viendra c'est alors que vous serez maintenant je disais obéissance à la parole de Dieu et remplissez vos pensées dans la parole de Dieu il y a même des enfants de Dieu toute une journée vous savez à des fois vous pouvez combattre l'ennemi par la parole parce que Jésus n'avait pas prié à cet instant là il a répondu la parole parole c'est parole mais il a fini par obtenir la victoire je dis à quelqu'un à cause de l'obéissance de la parole à cause de la méditation remplie étant donné que tes pensées sont remplies de la parole de Dieu que tu puisses l'ennemi puisses échouer dans ta vie au nom de Jésus Christ et mon père spirituel me disait un homme a séduit une femme en disant je vais te lire la parole de Dieu en disant regardez il est écrit celui qui a le fils a la vie mais celui qui n'a pas de fils n'a pas la vie il parlait de la maîtrise de la parole comme je suis entier de te parler aujourd'hui celui qui a le fils n'a pas la vie la femme a fait comprendre la femme vous n'avez pas des enfants vous n'avez pas d'enfants vous n'avez pas la vie c'est ça l'interprétation celui qui n'a pas de fils n'a pas la vie donc la vie que tu vis là c'est une fausse vie parce que tu n'as pas des enfants le diable amènera une mauvaise interprétation de la parole mais si tes pensées sont remplies de connaissances de Dieu de la parole de Dieu tu sauras identifié si ça vient de Dieu si ça ne vient pas de Dieu si tes témoignages arrivent dis j'appartiens à un Dieu véritable je défends un Dieu véritable mes pensées sont remplies de la vraie connaissance de la parole une fausse parole ne peut pas entrer dans ma vie je ne peux pas faire des choses pour faire des erreurs c'est pour cela la Bible a dit Dieu a dit à Josué n'il ne tiendra devant toi tant que tu vivras que ce livre de la loi ne se lois ne pointe de tes yeux médite les jours et les nuits c'est alors que tu réussiras on ne peut pas grandir sans la nourriture or la parole c'est une repas c'est une repas spirituelle qui ne fait pas grandir cet corps charnel mais qui aide notre corps spirituel de grandir Alléluia nous allons lire à Jacques nous allons lire à Jacques chapitre 1er le verset 22 Jacques chapitre 1er verset 22 Jacques chapitre 1er verset 22 je le dis Jésus mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous même par de faux raisonnements Alléluia vous avez compris Jacques chapitre 1er verset 22 encore une fois Jacques chapitre 1er verset 22 je le dis Jésus mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous même par de faux raisonnements Alléluia quelqu'un peut acclamer très fort pour la parole de Dieu la Bible est claire en nous enseignant en disant mettez en pratique la parole de Dieu ne restez pas seulement à écouter à téhier bien et et Amen Alléluia Alléluia Yes le faux raisonnement c'est ce que je dis à cet homme celui qui a des fils n'a pas la vie celui qui n'a pas de fils a la vie il a transformé ça à sa façon de raisonner mettez en pratique la parole de Dieu ne pas seulement en vous laissant seulement borner par de faux raisonnements La Bible dit aussi la Bible dit aussi c'est la Bible la Bible dit aussi mettez en pratique la parole de Dieu à l'église de Dieu ne laisse pas borner par de faux raisonnements des faux raisonnements on est là on est de mettre en pratique la parole de Dieu Nous faisons des comparaisons Des comparaisons Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas Comment ça marche là-bas Au lieu de mettre la pratique Dans cette église là, ça passe comme ça Dans l'autre église là, ça passe comme ça On écoute la parole de Dieu Mais on ne met pas en pratique Alléluia Pour grandir spirituellement Nous devons savoir Parmi ces principes de la parole Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu Je dis à quelqu'un Si tu mets en pratique la parole de Dieu Dieu va écouter aussi ta prière Alléluia Dieu va écouter aussi ta prière Ne sois pas bourré Par des fausses raisonnements Tu vas voir des enfants de Dieu En train de discuter Il commence à causer les matins jusqu'au soir Personne n'a parlé d'un seul verset de la Bible Mais vous allez entendre Que nous sommes des enfants de Dieu Si nous sommes des enfants de Dieu Quand on se voit Ne soyons pas bourrés Essayons de faire des efforts De mettre en pratique la parole de Dieu Imaginez, peuple de Dieu Si Moïse n'a pas mis en pratique la parole de Dieu Dans quel état des Israélistes vont être en Égypte Parce que c'est toi qui vas amener la délivrance C'est toi qui vas amener la parole d'Isali C'est toi qui vas amener la parole de restauration Toi tu ne mets pas en pratique Laisse moi te dire L'une des façons d'évangéliser C'est l'évangélisation par les actes Acclamé pour la gloire de Dieu Ne sois pas bourné Bien aimé Il y a des gens qui peuvent venir dans cette église Par l'évangélisation par les actes Cela veut dire Ils voient l'amour que vous avez Entre vous Cet amour attire la personne Vous savez que dans cet état que nous sommes La Bible me dit que dans les derniers jours Il y aura des divisions dans vos propres familles L'autre s'élèvera contre l'autre Il y a beaucoup de familles que vous voyez Il n'y a plus d'attente Or que nous autres Dieu nous a unis comme une seule personne Qu'à travers nous Que Dieu puisse se glorifier Et vous aussi Au lieu de mettre en pratique la parole de Dieu Nous sommes là On regarde et dit Celle-là je ne l'aime pas Celle-là son problème ça ne me concerne pas Non église de Dieu Mettons en sorte la parole de Dieu Dieu va nous répondre nos prières Et si nous avons l'amour Si des gens J'ai vu des gens A l'église A l'église Protestants Des gens qui partaient à l'église A cause de l'amour Il y avait une chanson Ils chantaient Que l'amour est dépasse dans l'église Des gens voyaient l'amour Ils venaient à cause de l'amour C'est pour cela Dieu nous a dit Aimons-nous les uns les autres Est-ce que tu as déjà mis en pratique ces paroles Alléluia Ne soyez pas bornés par des fausses réflexions Oh tu vois Ça là Nous Dans l'église On va être comme ça Carré Dans l'église Il faut que l'église soit comme ça Ça c'est son de fausses passées Mettons en pratique Est-ce que ça c'est ma parole Quelqu'un peut me répondre C'est ma parole C'est la parole de qui Si tu apportes Tu mets en pratique Quelqu'un va être délivré Quelqu'un va être sauvé A travers ta personne Nous sommes incapables de prêcher A notre milieu A notre milieu Parce que nous ne mettons pas en pratique La parole de Dieu Alléluia Mets en pratique Et Dieu te bénira Troisième point La prière C'est une arme secrète Et puissante Alléluia La prière C'est une arme secrète Et puissante Nous allons lire De Corinthiens De Corinthiens Chapitre 2 Et nous allons lire Verset 11 Décorrections Chapitre 2 Verset 11 Léonné de Jésus Afin de ne pas laisser à Satan L'avantage sur nous Car nous ignorons Car nous n'ignorons pas ses desseins Alléluia Ici la Bible nous apprend En disant Qu'en fait De ne pas laisser L'avantage à Satan Ne laisse pas L'avantage L'avantage à Satan Quand nous connaissons ses desseins Ses desseins C'est-à-dire ses projets Ne laisse pas La prière C'est une arme secrète Ne laisse pas La prière Dans ta prière Tu peux contrer Les actions sataniques Ne laisse pas L'avantage à Satan Tu commences à voir L'ennemi commence à dominer Dans ta vie Mais toi Tu ne fais rien Ne laisse pas Ne laisse pas L'avantage à l'ennemi L'ennemi peut nous combattre Nous mettre en difficulté Nous manquons à manger Nous manquons l'argent Pas de travail Ne laisse lui laisser Pas avantage Parce que la prière C'est une arme secrète Qui est Secrète et puissante Cela veut dire Je peux prier Tu ne vois rien Je ne vois rien Mais ma prière Peut faire des choses Dans l'invisible Parce que la prière La semence de la prière Hier j'expliquais ça Ici à l'église Quand nous prions C'est comme si vous prenez Une semence Vous déposez à terre Cette semence là Doit mourir Et après la mort Cette semence là Doit pousser encore Une autre arme Après cette arme La va pousser Des fruits Alléluia La prière C'est une arme Secrète et puissante Ce soir je parle A quelqu'un Je parle à quelqu'un Laisse moi te dire Comment je Pourquoi Dieu Veux nous parler Que la prière C'est une arme Secrète et puissante Cela veut dire Anne savait Elle devait être stérile Et ne pas avoir De l'enfant Mais sa prière Créait un prophète Dans le spirituel Anne savait Que sa vie Devait s'arrêter Comme ça Mais Anne savait aussi A travers mes prières Je commence à créer Déjà un prophète Dans le spirituel La Bible me dit Si tu pries Tu demandes à Dieu Dans le spirituel Des choses se créent Quand lorsque Un temps viendra Le temps de réponse Va arriver Le temps d'accomplissement Va arriver Tu vas voir Ta prière va prendre vie Ta prière va prendre corps Ta prière va prendre essence Notre Dieu Que nous prions Il fait d'abord Des choses spirituellement Et ce qui est spirituel C'est ce qui régit Le charnel Alléluia Je ne sais pas Si quelqu'un me comprend Peuple de Dieu Vous devez se rendre compte Lorsque nous prions Même si tu ne vois rien Créer toujours dans le spirituel Et ce que tu crées Dans le spirituel C'est ce qui va arriver Dans le charnel Et ta prière C'est une arme secrète Que nous devons savoir Que nous ne devons jamais Abandonner l'église de Dieu Si nous sommes avec Dieu Et que nous évolons avec Dieu S'il y a une chose Que nous ne devons jamais abandonner C'est la prière Anne disait Les gens ne vont pas me comprendre Mais je veux que Dieu Puisse me comprendre Les gens ne vont pas me répondre Mais je veux que Dieu Puisse me répondre Les gens ne vont pas me sentir Mais je veux que Dieu Puisse me sentir Il disait Adieu Je veux fabriquer un prophète Si tu me donnes Je te donnerai aussi Si tu me donnes Je te donnerai aussi Grandis spirituellement Ce sont des principes Si tu respectes des principes Des choses impossibles Va devenir possible Au nom de Jésus Christ Et l'un des plus grands exemples Que nous avons C'est notre Seigneur Et sauvage Jésus Christ Alléluia Vous allez se rendre compte Avant chaque action Dieu Dans sa vie Il partait vers la montagne Pour prier Il a vu Tout le vénéma Qui était devant la croix Il a même prié En disant Père Fais en sorte Que ce couple Se loint de moi Il a vu la souffrance Avant La Bible me dit Dans sa prière La saisière Est transformée en sang Mais il a compris Il a préparé La volonté du Père En disant Que je vais faire C'est la volonté De mon Père Malgré la souffrance Malgré la difficulté Celui qui prie Dieu va te révéler Des choses cachées Celui qui tu prie Dieu va te répondre C'est pour cela Il a dit Si vous demeurez à moi Si mes paroles Demèrent à moi À vous Tout ce que vous demanderez Je le ferai L'église de Dieu On peut être pauvre Mais tant que tu as La prière La richesse viendra La richesse viendra Parce que la prière Crée dans le monde spirituel Ce qui n'existe pas Ce qui ne peut pas s'opérer La prière crée C'est là Écoutez-moi bien La Bible me dit Que notre Dieu Ton Dieu Appelle en existant Ce qui n'existe pas Cela veut dire Ce qui n'existe pas Dans ta vie Si tu fléchis tes genoux Tu demandes à Dieu Tu commences à créer Dans le spirituel Cela va être visible Dans ta vie Ce que nous sommes Ce que je suis Je suis un sujet De la prière Des années et des années Il y a la prophétie Oui Mais Dieu a donné L'accès Ou a permis à l'homme Aussi de prier De demander à Dieu De demander à son créateur De lui demander D'agir D'opérer De répondre D'accomplir des choses Mais nous pouvons le faire Que par la prière Alléluia La prière C'est une arme Sécrète Et puissante Qui appelle Des choses Qui n'existent pas Dans votre vie Par la prière Dieu te donnera La guérison Par la prière Dieu te donnera La meilleure santé Par la prière Dieu te donnera Des enfants Par la prière Dieu va Combatre tes ennemis Quand tu prépares Dans la prière Des choses maléfiques Tu ne peux pas s'opérer J'appelle quelqu'un Ce soir Ce qui va arriver Dans l'année 2019 Ce qui va s'accomplir Dans l'année à venir Tu peux les préparer Aujourd'hui Dans ce décembre En disant Dans tes prières L'année qui arrive Je prie au nom de Jésus Si la Bible me dit Si je demeure en lui Et que je suis en Christ Et que sa parole Demère en moi Je respecte Des principes Je vais prier Pour créer l'année 2019 Pour créer l'année 2019 Au nom de Jésus Et selon ma façon Et selon la volonté De mon Dieu Dieu dit Si vous demandez Il fera ce qu'il te demande Cela ne dépend pas seulement De la volonté de Dieu Dieu peut te répondre Aussi par rapport A tes demandes J'ai dit à quelqu'un Utilise ces armes Secrètes Pour que ta famille Retrouve la joie Utilise ces armes Secrètes Pour que ton église Retrouve l'élévation Utilise ces armes Secrètes Qui est la prière Personne ne voit Cette arme Laisse moi te dire Si tu attaques l'ennemi L'ennemi seront terrassés Si tu libères le fait Le fait va consommer Le monde des ténèbres Vous ne comprenez pas Quand je parle D'une arme secrète L'arme secrète Cela veut dire Tu peux attaquer Même les sorciers Qui sont en Afrique Tu es en libérant le fait A cause de ta prière Parce que la Bible me dit La prière d'Église A une grande efficacité Quand il y a un mot Des choses vont arriver La Bible me dit une chose Élie était avec Après avoir bâti Les prophètes Les gens avaient toujours De doute en lui Mais il a déclaré Une parole Ce n'est pas Dieu ne lui a pas dit Mais c'est lui Qui a déclaré Il a dit Si ce n'est pas A ma parole Il n'y aura ni Pouille ni rosée J'aimerais que toi aussi Tu déclare dans tes prières Pour que tes ennemis Ferment leur gueule C'est toi qui vas déclarer En disant Si ce n'est pas A ma parole Personne dans ma famille Ne peut mourir Si ce n'est pas A ma parole Personne ne peut être malade Si ce n'est pas A ma parole La pauvreté ne peut plus Régner dans ma vie Utilisez cette autorité Pour combattre Toutes les forces maléfiques Utilisez cette force Pour anéanter Toutes les autorités Sataniques et diaboliques La prière Ta prière C'est une arme Sécrète Donc à cause de ma prière A cause de ma prière La prière La prière est plus Que la sorcellerie Parce que c'est Dieu Qui va accompagner Ta prière Et c'est Dieu Qui va répondre A ton prière Et toute prière Est demandée Au nom de Jésus Christ A une grande force Parce que la force De Jésus La Bible dit Tout genou doit fléchir Devant Jésus Christ Et que toute langue Doit confesser Que Jésus Christ Est Seigneur Si toi tu déclares Par ta prière Que tes ennemis Faites fléchir De leurs genoux Parce que tu demeures En Jésus Tu es en Jésus Lorsqu'on va te chercher A travers tes prières Lorsqu'on va chercher Tes enfants On ne te verra pas Mais on verra plutôt Jésus qui t'a sauvé Alléluia C'était très important Cet mois de décembre J'aimerais apprendre A l'église Quand tu arrives Le vendredi Ne dors pas Comme tu dors L'habitude Partage ton sommeil Par D C'est à dire Mets un temps Pour créer L'année 2019 Dans tes prières En jeune Une prière Et quand nous allons Se rencontrer ici A 15h Nous allons prier Pour clôturer Cette prière là Pour créer L'année 2019 Pour ta vie L'année 2019 Pour l'église De Dieu Je ne sais pas Si quelqu'un a compris Si tu as compris Donnez-moi un bon amen Je disais Que cette année Était l'année De conquête Beaucoup de gens N'ont pas vu Certaines choses Qu'ils ont désirées Commencez à préparer L'année 2019 Dans la prière Et tu verras Que Dieu va accomplir De grandes choses Que Dieu bénisse La parole de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada